A l'annonce des fiançailles de Meghan Markle avec le prince Harry, sa vie a basculé. Qui est Thomas Markle, cet Américain et ancien directeur de la photographie de 72 ans qui verra le 19 mai prochain sa fille rentrer dans la famille royale. Il y a quelques mois encore, son visage était inconnu. A l'annonce de l'histoire d'amour entre Meghan Markle et le prince Harry, la vie de Thomas Markle a basculé. Désormais, les projecteurs sont braqués sur celui qui deviendra le 19 mai prochain le beau-père de Harry. Mais qu'est-il ? Âgé de 72 ans, Thomas Markle est un ancien directeur de la photographie, reconnu et respecté à Hollywood. L'homme d'origine néerlando-irlandaise travaille sur les plateaux de télévision et remporte au cours de sa carrière, en 2011, un prix pour son travail sur la série Général Hospital, dont le premier épisode a été diffusé en 1963 sur ABC. En 1979, il épouse Doria Raglan, professeur de yoga. Ensemble, ils ont une fille, prénommée Meghan. Toutefois, le couple finira par divorcer huit années plus tard, en 1987. L'ex-actrice de Soutes avait alors six ans. Avant cela, Thomas Markle avait déjà eu une vie, avec sa première femme Roselyne, il aura une fille, Samantha Grenet et un fils qui se prénomme également Thomas, aujourd'hui âgé de 51 ans. Mais entre les enfants Markle, les relations sont tendues, au cours d'une interview télévisée, Thomas Markle Jr. Déplorait ne pas avoir reçu de faire part pour la mariage de sa demi-sœur. Le 19 mai, les Britanniques ne feront pas sa rencontre à Windsor s'il agrandit à Newport en Pennsylvanie, aujourd'hui, Thomas Markle vit à Rosarito, au Mexique. Retraité, il profite de sa maison installée au bord de l'océan Pacifique. S'il aime parler de sa fille avec ses proches, il garde le silence dans les médias par respect pour sa famille. Le 19 mai prochain, jour des noces, il sera absent du mariage de Meghan et Harry. Selon le Daily Mail, il aurait donné sa bénédiction à Dorian Ragland pour qu'elle l'accompagne jusqu'à l'hôtel à la chapelle Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501